Chers amis, bonjour. Ici Guy de Lafortelle de l'investisseur sans costume. J'enregistre cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'obligations et plus particulièrement d'obligations pourries européennes. Elles font régulièrement la une des sections éco des médias et elles ne vont pas tarder à la refaire. Et en voici pour vous la primeur tout de suite. Cela vous concerne car les unités de compte de vos assurances vie sont pleines de ces obligations à haut rendement, comme on dit poliment ou sinon plutôt pourries entre nous. Et il y en a de plus en plus parce que depuis le début de l'année, une véritable frénésie de dettes s'est emparée des entreprises et investisseurs. Les dettes des entreprises explosent dans le monde et les taux s'effondrent. Tout le monde en veut, même la plus spéculative, la plus pourrie, peut-être même surtout la plus pourrie. Alors je vous parle souvent d'obligations pourries, de junk bonds, d'entreprises zombies. Tout cela est très imagé. Et on a du mal à se rendre compte que derrière, il y a des entreprises réelles, avec des bureaux, des salariés, même des pubs à la télé. Alors aujourd'hui, on va en parler d'une en particulier. La semaine dernière, le troisième opérateur téléphonique grec, Wint Elas, a émis 500 millions d'euros d'obligations à 5 ans à 4,25%. 4,25% de rendement fixe pendant 5 ans. Il y a de quoi faire rêver tout détenteur d'un fonds euro, dont le rendement moyen est autour de 1,8% en 2018, mais qui va encore s'effondrer dans les années qui viennent. Et je ne vous dis pas ça parce que j'ai une boule de cristal, mais tout simplement parce que c'est une volonté politique. Et avec Wint Elas, on a l'archétype du junk bond européen. Une entreprise de télécom, de taille moyenne, surendettée, aux mains d'un fonds pseudo-votour et au bord du précipice depuis une bonne dizaine d'années. En langage politique feutré, on dit investir dans l'économie réelle. Et c'est dans ce genre de machin que les banquiers et les politiques ont décidé, entre autres, de flécher votre argent. Wint Elas est noté B par les agences de dotation, c'est-à-dire hautement spéculatives. La marche suivante, quand vous tombez, c'est défaut de paiement. Le défaut de paiement est une possibilité réelle. Donc, si vous achetez l'obligation de Wint Elas, vous êtes en gros au bord de la poubelle. Et tout ça, pour 4,25% par an, ce n'est pas beaucoup, en fait. Mais aujourd'hui, pour servir plus de 1,8% d'intérêt net à taux fixe et prélever des frais exubérants, comme nos banquiers aiment tant faire, il faut au moins ça. Il faut au moins ça, parce que même les obligations d'Altis, c'est-à-dire SFR, au bord du gouffre il y a à peine un an, ces obligations s'échangent aujourd'hui à taux négatif à moins de 5 ans. Nous sommes en plein délire, et je pèse mes mots. Il y a une espèce de sorte de fin des temps financière où tout s'inverse. Même des obligations officiellement appelées au rendement s'échangent à rendement négatif. C'est vraiment quelque chose de très bizarre. Alors, bien sûr, les gestionnaires des fonds de vos unités de compte d'assurance vie n'ont pas de baguette magique. Et du coup, pour vous promettre du rendement à taux fixe, il faut mettre son argent dans des entreprises en pleine déliquescence, comme ce troisième opérateur téléphonique grec. Il n'y a pas d'autre chose, en fait. Et c'est là qu'ils veulent vous faire aller, de gré ou de force, plutôt de force. Et il se trouve que ce mouvement est en train de s'enclencher au moment même où les rats sont en train de quitter le navire. C'est un peu dur, mais officiellement, l'obligation émise la semaine dernière par Wintelas doit permettre à la société de refinancer des dettes et investir dans la 5G. Ça, c'est très beau. C'est pour la belle histoire. Mais parmi ces 500 millions de financements, 210 millions seront affectés aux objectifs généraux de l'entreprise. General Corporate Purpose, ce qui est assez inhabituel. Cette affectation permet, entre autres, de payer un dividende aux actionnaires. En l'occurrence, deux fonds de private equity, Golden Tree Asset Management et Cyrus Capital Partners. C'est-à-dire que là, on est dans une pure pyramide de Ponzi. L'argent des nouveaux investisseurs ne sert non pas à payer le développement de l'entreprise ou à alléger ses dettes, mais à payer le rendement des investisseurs précédents. En l'occurrence, ces deux fonds qui sont en train de sortir grâce à cette émission. Je m'appelle Guy de Lafortelle et je rédige le service d'information gratuit et indépendant, L'Investisseur Sans Costume. Et je passe mes journées à dénicher ce genre de nouvelles. Et à partir d'aujourd'hui, je vais vous dire tous ces petits secrets de l'économie et de la finance que les médias grand public oublient de vous parler. Notamment, cette espèce d'immense Ponzi qui est en train d'apparaître sur les dettes corporate européennes. J'ai écrit un article complet sur ce sujet qui s'intitule « Les rats quittent les junk bands » parce que c'est très sérieux ce qui est en train de se passer. Cet article, c'est le premier que vous allez recevoir si vous vous inscrivez à L'Investisseur Sans Costume qui est mon service d'information. C'est entièrement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le lien sous cette vidéo ou dans la description. Il est forcément quelque part selon là où vous regardez cette vidéo. Cliquez sur le lien, regardez, lisez l'article et peut-être prenez rendez-vous avec votre banquier pour vous assurer que vous n'avez pas ça dans vos investissements. Et en tout cas, je vous souhaite une bonne fortune et à bientôt. C'était Guy de Lafortelle.